Je vais y arriver cette vidéo, merde Bonjour à tous et bienvenue sur le canal On se retrouve aujourd'hui pour le Hurl Anti Hurl de la semaine Est-ce qu'on peut dire Hurl Anti Hurl Express Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui est sorti Et je me rends compte que je n'ai pas grand chose à vous partager Cependant je vais profiter de cette vidéo aussi pour faire une update Black Friday Sur des offres qu'on a vu, qui sont apparues Peut-être des informations supplémentaires Comme ça, ça ne va pas être une vidéo perdue Et voilà, le Hurl Anti Hurl C'est un truc qui pique dans le nez C'est la vidéo dans laquelle je vous parle des nouveautés qui ont été annoncées Qui sont sorties, qui vont sortir Et je vous sonde sur Instagram à savoir est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas Et puis il y a parallèlement le jeu de la craquance C'est-à-dire est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine Si oui, vous serez gentil de me le mettre dans les commentaires De mon côté, guilty again Mais bon, c'est la période où, enfin personnellement je trouve que c'est la période la plus intéressante Après ça va arriver le Boxing Day Après le Black Friday Donc un mois plus tard Je répète, le 26 novembre le Black Friday Je reçois toujours des messages Vous savez que si vous ne savez pas Quelle est la journée du Black Friday Vous pouvez le googler Et écrire genre Black Friday 2021 Ils vont vous donner la date Vous pouvez le faire pour toutes les années Et autre information importante C'est quand vous avez une heure particulière Ça veut dire genre 11 am CST, PST, EST Tout ça Vous pouvez le taper aussi dans Google Et ça va vous donner l'heure locale chez vous Et comme ça vous pouvez trouver l'information tout seul Ça c'est génial Parce que moi je n'y arrive toujours pas Et ça m'aide beaucoup Cette petite technique Voilà Donc J'y vais Je commence les nouveautés make-up Qui sont moindres C'est pas grave C'est pas grave Je commence par cette palette De Nomad Cosmetics Il n'y avait que 14% d'entre vous qui étaient intéressés Alors c'est la palette de Noël Inspirée des petites boules de Noël Vous savez dans les guirlands lumineuses Et c'est une palette qui met à l'honneur Les chiens de compagnie Et qui va donner une partie des bénéfices A un organisme qui aide à secourir les chiens et tout ça Je sais plus Je pense que c'est aux Etats-Unis Oui il me semble C'est très vague je sais Mais je ne me rappelle plus exactement où C'est une palette avec que des lumineux Et un seul mat Alors sur le coup l'idée m'avait vraiment beaucoup plu Dans le sens où Je n'avais pas encore vu l'intérieur Une nouvelle palette Nomad Cosmetics Ça m'excite toujours D'ailleurs j'ai reçu la palette d'Aloïtre Je sais je vais la tester en retard Mais je vais la tester quand même Et comment dire Finalement c'est ouvert comme ça Et je me suis dit bye C'est des irisés Alors certes leurs irisés sont magnifiques et tout Mais un seul noir et que des irisés dans une seule palette Oui ça peut être une palette d'accompagnement et tout ça Mais j'ai été un petit peu Comment dire Underwound Même s'il y a vraiment beaucoup de couleurs que j'aime Peut-être si Alors je sais que c'est une édition limitée Donc elle ne va pas être genre soldée Dans les jours à venir ou dans les mois à venir C'est une palette qui est portée à disparaître Mais bon Mais bon voilà J'aime beaucoup cette marque là Donc je voulais souligner Alors c'est pas tant Ce que je vais prendre Je vais passer mon tour pour cette palette là Ensuite Pony Parks a une nouvelle collaboration avec Morphe J'ai oublié de regarder si j'avais des vidéos J'avais violet sur les dents C'est pas ça Je vais y arriver cette vidéo Oh merde Bon Comment dire Vous vous rappelez de la collaboration qu'elle avait fait L'année C'était quoi c'était l'année dernière Avec la palette toute pastel Vous vous rappelez cette palette là C'était la même personne qui l'a collaboré avec Sauf que là bon C'est une palette constellation Une collection constellation 21% Je suis quand même assez surprise Je pensais qu'il allait y avoir plus de gens Qui allaient aimer cette palette là Ça m'a fait penser à un mix des palettes Huda Beauty Voilà C'est pas trop mes couleurs Enfin oui c'est mes couleurs Parce que c'est des neutres et tout ça Mais je trouve pas que la color story soit assez intéressante De là à l'acheter C'est cute Je trouve que c'est les couleurs stories Qu'on trouve toujours Très souvent dans les marchés asiatiques Et c'est très joli C'est très flatteur Et tout ça Ça n'est pas Oui j'aime bien Mais non je l'achèterais pas On peut aimer les choses de loin Comme dirait Angelica Mais non c'est ça C'est Non Je pense qu'elle aurait eu un succès Si elle avait été lancée Genre dans les années de la moderne renaissance Vous voyez Maintenant Je sais pas si elle a sa place Alors peut-être que ceux qui aiment Ponyparks C'est les fans qui vont acheter ou quoi aux caisses Je sais pas C'est pas trop Pas trop ma cam 21% On va être intéressés Ensuite 50% On va être intéressés Par la collection de Noël de Colourpop Bien franchement Quand j'ai vu la collection Je pensais pas que vous alliez l'aimer Je ne vous connais pas du tout en fait La palette C'est une palette de Noël Alors on peut pas On peut pas nier que c'est une palette de Noël Du vert, du rouge, du neutre Du doré C'est Noël On est d'accord Après ça c'est une collaboration avec Rudolf de Red Nose Reindeer J'arrive jamais à le dire C'est bon j'ai réussi Je connais de réputation Mais je ne sais pas à quoi ça fait référence Je sais Le petit reine au nez rouge Je sais qui c'est Est-ce que vous avez déjà écouté les paroles de cette chanson ? C'est tellement triste Bref De toute façon les chansons de Noël En général En général c'est un petit peu triste non ? En général Pas toutes Mais bon La collection m'a intriguée J'ai pris quelques trucs J'ai pris le highlighter J'ai pris Excusez-moi mais il y a un lip mask Au candy cane Je ne pouvais pas résister Donc j'ai pris le lip mask Les lip masks de Colourpop font partie de mes favoris ever Et puis J'ai pris le 2 duos rouge à lèvres et lip pencils Et c'est tout Je n'ai pas pris la palette Et c'est sûr qu'il y avait d'autres Il y avait quoi ? Il y avait une bombe de bain Il y avait aussi Un lip scrub Je ne me scrub pas les lèvres très très souvent Donc j'ai passé mon tour pour le reste Mais écoutez Moi une collection sur le thème de Noël Je suis vendue d'avance Donc voilà J'ai pris C'est sûr Je n'allais pas passer à côté Est-ce que vous Alors Juste Juste une question pour vous Est-ce que vous ne sentez pas que la magie des fêtes On ne la sent pas encore arriver ? D'habitude au mois de novembre C'est déjà lancé Alors J'ai assez l'impression Que cette année Les promos du Black Friday Ont été lancés beaucoup trop tôt D'habitude c'est lancé A partir de la semaine du Black Friday Là ça fait deux semaines Qu'il y a déjà des marques Qui ont lancé des promos Je ne sais pas Vous me direz J'ai l'impression que La vibe de Noël Pour moi tout du moins Qui est l'habitude de la voir en novembre J'ai du mal à entrer dedans Et ça me fait plaisir De voir les collections Noël Mais j'ai l'impression qu'elles arrivent en retard Non ? Ou trop en avance Parce que là La palette de Rudolf C'était supposé sortir avant Mais ça tombe pile pour Noël C'était une bonne période pour sortir Mais j'ai l'impression que Je n'arrive pas moi A rentrer cette année Ah peut-être parce que Je ne serai pas là pour après Noël Je ne sais pas Mais bon bref Je ne sais pas J'ai l'impression que Je ne suis pas encore rentrée dedans Peut-être qu'il faut une neige God non ? Faites la neige la semaine Et le week-end Ne mettez pas la neige Comme ça je la regarde de l'intérieur C'est tout Mais bon Je ne sais pas Je suis un petit peu triste Tout le monde à ce sujet Alors Alamar Cosoptics Une collaboration avec Disney Et ça c'est huge quand même Il y avait déjà Kathleen Light Qui avait une collaboration Avec Friends C'est des marques indépendantes Qui ont accès aux licences Et ça c'est génial Donc Alamar c'est une marque américaine Qui appartient à une Latina Comment on dit Latina Je ne sais pas Je ne veux offusquer personne Et du coup Elle a eu Une collab avec Disney Et le film Encanto Qui va arriver très bientôt Et je trouve que c'est une collab Parfaite Puisque c'est une collab Avec un film Latin Hispanique Hispanique peut-être C'était ça le mot Oh je ne sais pas Et c'est une marque Hispanique aussi C'est génial quand même Comme idée Le highlighter Le blush orange Ont l'air magnifique La palette a l'air magnifique Franchement J'étais à deux doigts De commander C'est une marque américaine Et après je me suis dit Mais si S'ils font des soldes Pour le Black Friday On ne sait pas Donc peut-être que Je regrouperai Peut-être Mais encore là Moi je vise Give me glow Et vous savez Que la palette Que je voulais là Elle est quand même 54 dollars US La palette que je vous montre Depuis genre deux semaines Et leur palette Vraiment à moins 20% Seulement Donc Je me dis Je vais regrouper Les achats En un seul Moins 20% C'est pas énorme Mais si je gagne Sur le shipping Ça vaut sûrement la peine C'est une marque indépendante Encore une fois Donc pour moi C'est pas si pire Eux ils ont lancé J'ai déjà partagé L'information sur Sur Instagram Leur Black Friday À Give me glow Va être le 25 Et non pas le 26 Le 25 À Quelque chose En tout cas À Montréal Ça va être À 9h du soir 21h Donc en France Ça va être À 3h du matin Le jour du Black Friday Voilà Si vous oubliez L'information Sur Give me glow Ensuite J'ai vu On est d'accord Que les promos De Calé et d'eau Sont nades Quand même On est d'accord J'ai hâte De voir Ce qui va sortir Little Cosmetics Le 20 Donc ça devrait être Aujourd'hui Normalement Dans pas long On va savoir Quelle est la Ça a l'air d'être Une palette En tout cas J'ai vu des multichromes Ou quelque chose Qui vont sortir le 26 Les coffrets Colourpop Sont déjà disponibles Sur le site de Colourpop Si vous voulez faire Un petit tour Savoir Qu'est-ce qui vous plairait De mettre dans votre panier Attendez le moins 30% D'habitude C'est moins 30% Qui arrivent Pour le Black Friday De Colourpop D'habitude Après ça Il y a des collections Qui arrivent En même temps Mais si vous voulez Jeter un oeil Sur les coffrets Ils sont déjà sortis Personnellement Je ne trouve pas Qu'il y a quelque chose D'intéressant Vraiment pas Donc Tant mieux pour nous Oh j'ai pris la palette Mandalorian hier Au fait J'aime bien dire Mandalorian Ok Et puis Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Demain Dimanche Si vous êtes abonné A la newsletter De Regalrose Il y va y avoir Moins 30% Surtout le site Et il y a aussi Une nouvelle sortie Une bague Elle est tellement belle Mais tellement belle Qui va être aussi A moins 30% Donc Si vous êtes abonné A leur newsletter Vous allez avoir Un accès VIP Dimanche Donc Si vous vouliez faire ça Moi j'aimerais bien faire ça Et puis Qu'il y avait quoi d'autre De super intéressant J'ai quelque chose De super pas intéressant Les soldes Black Friday De Sephora C'est une horreur Nous ferons des économies De ce côté Et puis De tout ce que j'avais visé J'ai toujours rien vu De chez KVD Et toujours rien vu De chez Fenty Chez Sigma Ils ont un moins 40% Surtout aussi Si jamais ça vous intéresse Et puis C'était ça Pour les updates Je sais que cette vidéo Ne sera pas longue du tout Mais Écoutez Rien d'intéressant N'est sorti Vraiment rien Il y a la marque De Harry Style Harry Style Pas Harry Je sais pas S'il est poilu ou pas Que je trouve très belle Mais bon Je me suis pas interpellée Et puis Bah c'est un petit peu le néant Je pense qu'on va focusser Sur les promos Et puis c'est tout De Ah parlons de promo Demain J'ai un Get Ready With Me Avec des nouveautés Soldées C'est un thème sympa Quand même Si Alors je vous retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Qui va être bien plus longue Que celle-ci Youhou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada